... Alors, qu'est-ce qu'on a ? Un vieux. Tout laisse penser à un meurtre. Mais, ces papiers disent qu'il n'a que 20 ans. Ça ne correspond pas du tout. Ouais, c'est bien le problème. J'ai envoyé les données au labo. On devrait en savoir plus d'ici peu. D'accord. Bon, on va pas rester là. On va pas faire de vieux os. Nous interrompons ce programme pour vous faire part d'une information exclusive. Des rapports de décès inhabituels nous parviennent des capitales du monde entier. Des corps ont été retrouvés sans vie et dans les mêmes conditions à travers toute la planète. Il semblerait que les victimes de ce qui apparaît comme un meurtre à grande échelle soient jeunes et en bonne santé. Pourtant, leurs corps ne correspondent pas à leurs âges présumés et présentent tous les attributs de la vieillesse. Des inspecteurs ont été appelés sur les lieux d'écrime et l'enquête suit actuellement son cours. C'est pas incroyable. La presse nous a encore devancés. On a des nouvelles du labo ? Ouais, on a eu les résultats. Il s'agit bien de l'ADN de Peter Vieux Jeune. Ok, on va aller interroger son frère. Apparemment, c'est la dernière personne à avoir vu la victime en vie. Bertrand Vieux Jeune. Nous savons que vous n'avez pas de casier judiciaire ni d'antécédent. Y a-t-il quelque chose de plus à savoir sur vous ? Je suis cancer. J'aime une longue balade sur la plage, le soleil couchant et boire des d'ailes qui rires jusqu'au petit matin. Eh ben, on vous présentera ma secrétaire. Trêve de plaisanterie. Parlez-nous de votre frère et ne mentez pas ! Ça fait à peu près une semaine qu'on ne l'a plus vu. Et vous ne pourrez pas trouver d'aide auprès de mes parents. Ils sont partis en voyage. En Syrie. Ils ont vraiment besoin de s'éclater. Faut dire qu'avec le boulot qu'ils font, ils sont pas mal tendus. Ils travaillent dans quoi ? Les strings. Donc on fait un moment, on était seul. Donc là, il a commencé à se comporter bizarrement. Ça va ? Soyez plus clair, s'il vous plaît. Oui, ça va. T'es sûr ? T'as de l'air un peu bizarre, là. Je crois que je vais quand même t'appeler. un médecin, t'as vraiment pas l'air bien. Mais non, tout va bien, 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 bien. Et après vous avoir quitté, vous n'avez donc plus revu ? Pardon ? Vous ne l'avez plus revu ce matin-là ? Euh, non, plus personne n'a revu. Qu'est-ce qu'on trouve son corps ? J'ai une idée. Ça ne peut être que ça. Le temps. Tous ces vieillissements, ces retardements. C'est évident. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? On ne peut pas le stopper. Il a fait trop de morts, depuis trop de pays. Je pense que la seule solution, c'est de le tuer. Eh ? Poli sans elle, ça fait poisse. Ah ouais. Ça fait poisse. Non, ça fait poisse. Oui.